J'ai tué un message là carrément Oh j'avais pas eu mon lord Attends hop hop j'active ça Hop tout le monde tire dessus Ok je tire manuel Oh c'est maintenant Oh ce moment a été créé pour moi Boum Oh c'est très très loin Oh on voit pas le projectile Oh j'ai touché de fou Allez salut Youtube mesdames et messieurs Aujourd'hui on va jouer qui se lève Alors attendez avant de hurler Oui je sais qui se lève c'est une des meilleures factions du jeu Même si elle a pris un petit nerf dernièrement Aujourd'hui on va essayer de jouer qui se lève un petit peu différemment Alors je vais essayer de sortir un ours élémentaire dans cette vidéo Et je vais surtout et principalement essayer de sortir beaucoup d'archers montés Vous le savez c'est des unités de tir de cavalerie Donc il va falloir kiter avec Ça va être un petit peu compliqué mais je vais essayer de faire mon maximum Parce que bien jouer ça peut faire des ravages J'espère que ça vous plaira évidemment Un petit like et un petit abonnement ça aide énormément la chaîne On vise toujours les 4000 abonnés Peut-être avant la fin de l'année Je vous fais confiance et je vous souhaite une excellente bataille Ok mesdames et messieurs c'est parti Première bataille On commence contre un joueur peau verte Et regardez mon armée Alors je l'ai pas fini évidemment Mais on va jouer des archers montés C'est le principe de la vidéo Vous le savez ces unités là En tout cas toutes les unités de kite en règle générale C'est des unités qu'il faut apprendre à jouer Parce qu'elles sont très 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 fortes Et là en plus on est chez qui se lève Donc on a les avantages de qui se lève Le par notre sang etc etc Par contre attention c'est pas non plus des escorteurs Ils ont pas beaucoup de perces armures Qui fait que quand vous tombez par exemple contre des rois des tombes C'est pas top de les sortir Tout simplement parce que l'intégralité de l'infanterie roi des tombes Ont des shields Et en plus les constructions Par exemple les Ushapti Grand Arc Ont beaucoup d'armures Donc c'est très 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 compliqué de les jouer Mais contre plein de match-up Et en vrai je pense que contre les peaux vertes Il y a moyen que ça soit pas mal D'autant plus que les peaux vertes ont beaucoup d'unités Qui vont vite fuir Donc on va pouvoir envoyer nos archers montés Jouer comme des dévriches Et du coup juste aller finir les unités qui fuient Tirer un petit peu de l'OR Bref vous m'avez compris Et je vous l'avais promis dans l'intro Pour la première mesdames et messieurs On va aussi sortir un ours élémentaire Alors autant vous dire que l'ours élémentaire C'est clairement pas très 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 méta Aujourd'hui on jouera beaucoup plus Les givres de givres Et principalement on jouera surtout Les montures givres de givres Vous m'avez compris C'est très 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 fort Bon pour la première On va faire maximum d'archers Donc 4 et 1 ours élémentaire Autant vous dire qu'on est pas très méta Est-ce qu'on a une bonne map ? Parce que c'est important Ok la map est pas... Ok la map est... Ok elle est ok Tout simplement parce qu'en fait Avec ce genre de compo On veut le moins de forêt possible Parce que sinon l'adversaire peut se cacher dedans Et du coup on peut pas le kiter C'est un petit peu moyen Enfin on peut le kiter Mais on va pas lui enlever beaucoup de vie Parce qu'il est dans la forêt Vous m'avez compris Du coup on va partir sur une petite magicienne Juste domaine de la tempête Avec la tempête de grêle Et le faucon Que j'aime beaucoup Parce que ça enlève du commandement Donc c'est vraiment pas mal Je vais peut-être juste lui rajouter Les petites invocations Comme ça je peux la mettre derrière Et envoyer par exemple sur un Wurza Ou un truc comme ça Au niveau de la ligne Je vais aller me chercher quand même de la cave Parce que là Je vous avoue que l'ours élémentaire Je l'aime pas beaucoup On préférait vraiment aller chercher Des lanciélés Parce que si en face il y a du tir Bah ça va être chiant S'il y a beaucoup de cavalerie Ça va être chiant Je me tâte même à prendre un ours En vrai Est-ce qu'il n'y a pas un monde Où on prend Ours élémentaire D'ailleurs il est où ? Attends quoi je l'ai enlevé ? Merde je l'ai enlevé Ah bah du coup j'ai plus de thunes Ah ok Mais en vrai il y a un monde Où est-ce qu'on n'a pas envie d'aller chercher Parce qu'il peut y avoir beaucoup de cavalerie anti-large C'est pour ça que l'ours élémentaire C'est pas top Il peut même y avoir des costauds à pied Donc c'est pas top Et du coup je me dis Est-ce qu'on prendrait pas un ours Pour essayer d'accompagner Bah du coup l'ours élémentaire Comme ça on a une unité anti-large Ah je sais pas Est-ce qu'on préfère pas des lanciers ? Là le fait d'en avoir 4 Je vous avoue c'est pas top Parce que là ma ligne En fait là j'ai un peu tout Et beaucoup de rien Ma ligne elle est pas dingue J'ai beaucoup de tirs Mais il y a un peu des arbres Et c'est pas Peut-être qu'il faudrait que j'en enlève un Et que je prenne 2 caves Comme ça j'ai quand même de la cave Mais j'ai aussi une grosse cave anti-large Que je peux jouer avec mon ours élémentaire Bon mon ours élémentaire va sur one shot Mais au moins il est là J'ai une ligne qui est un peu fragile Mais bon en même temps Je peux pas tout avoir Bon mesdames et messieurs C'est pas grave C'est la première On va partir là-dessus Je change le drapeau en speed Je vais pas avoir le temps Let's go Ok c'est parti Première bataille Go Ah Bon bah pas première bataille Mesdames et messieurs On se retrouve directement en game Dans une autre bataille Oh là là Quand je vais tomber sur l'Empire Oh là là Qu'est-ce qu'on va pleurer Ok mesdames et messieurs C'est parti du coup Première vraie bataille On est tombé contre un elfe noir Mais vous pouvez le voir en dessous de moi Je n'ai pas triché J'ai pris exactement la même composition Même si du coup J'aurais pu un petit peu changer C'est pas très grave Après entre nous Le problème c'est que Vu que je prends déjà Trois cavaleries de tir Et un ours Bah ça me limite quand même vachement Donc c'est pas trop trop grave On va faire avec la même armée On verra bien Alors bon je suis déployé en ligne J'ai pas regardé combien ils sont 959 Bon ça ça veut dire qu'il va y avoir Soit Malekite sur Qu'on appelle ça Sur dragon Un lord sur dragon je pense Parce que vu qu'il a pas beaucoup de troupes Et ça pourrait être pas mal en vrai Parce que s'il a un gros lord sur dragon Je vais pouvoir pas mal le kaiter Avec mes archers Alors va falloir faire attention Parce qu'il faut les garder en mouvement Sinon ils vont se faire bouffer en 2 secondes Mais bon Normalement je sais pas Ça devrait bien se passer J'ai juste peur de l'ours élémentaire Parce qu'honnêtement c'est pas dingue S'il a beaucoup de tirs Il risque de se faire one shot assez rapidement Bref Allez 1, 2, 3 C'est parti Locair sur dragon Prévisible 2 cavaleries de tir 2 anticaves Et ensuite il a très peu de troupes Attends 600 700 Il y a combien là ? On va dire 800 Et ils sont combien ? Il manque une unité Il y a une unité d'ombre Je pense qu'il y a une unité d'ombre Donc attention à notre armée Parce que ça veut dire que mes caves de tir Peuvent se faire pas ouest Mais en une salve d'ombre bien placée Je peux quand même vite perdre beaucoup de vie On va attendre que l'armée arrive Alors j'aime bien parce qu'il a pas de tristes lames Il a juste une petite méduse On va falloir faire très très attention à ça Toi viens par ici Vous tous avancez là Voilà toi tu viens là Toi tu viens là Vous venez là Je vais le menacer un petit peu Juste histoire de dire Vas-y tirez là-dessus Tire sur les tristes lames pour l'instant J'ai pas la portée pour tirer là-bas Non j'ai cru qu'il y avait un tout derrière moi J'aimerais bien pouvoir avoir la portée Pour tirer sur eux là-bas Vas-y on avance un peu Va falloir réfléchir un petit peu à celle-là Après il a pas l'air d'avoir Ouais voilà regardez Il y a une ombre J'en étais sûr Voilà faites la charge et barrez-vous Barrez-vous Ok il va falloir qu'on avance bien sur le côté Attention faire un petit décal Parfait Voilà on met des petits dégâts aux ombres C'est important J'aurais pu vous ouvre un peu plus vite Ok vas-y Il y a l'okir ici On y va Allez go Allez on y va On y va Il faut y aller Toi tu tires sur l'okir Vous vous partez par là Les ours venez par ici Venez là Vous on avance Toi tu rush ça Toi tu rush ça Toi tu rush ça Toi tu rush comme ça comme ça Les deux vous tirez sur les corsaires Go Voilà on se re-retourne J'ai perdu un peu de vie bêtement Vas-y on va y aller On sait qu'il y a une ombre ici On va courir en ligne droite Il va falloir que j'aille chercher La méduse assez vite par contre Parce que la méduse peut me faire beaucoup de dégâts Voilà Là pour l'instant je suis perdant Là pour l'instant je suis vraiment perdant sur le move On va faire avancer l'ours là Je vais charger avec cette cave Je vais charger avec cette cave Je vais tirer sur cette cavalerie de tir Vous vous allez push comme ça Bam Je vais mettre un truc là-dessus Il y a deux ombres Ah j'avais pas vu qu'il y avait deux ombres Voilà on va faire une charge de cave là-dessus Voilà on fait des dégâts de face C'est pas énorme mais c'est toujours ça de pris On va passer au milieu avec eux Go Toi tu tires sur la méduse Toi tu viens là Tu vas attaquer ça dans le dos Toi tu recules Bam Un bombardement ici On recule avec l'ours L'ours il va se faire casser la gueule L'ours on n'est pas content de l'avoir pris Je vous le dis Je vous dis que l'ours on n'est pas content de l'avoir pris Les deux caves Venez par là-bas On les joue très très mal pour l'instant Tirez sur lui Vous tirez là-dessus Toi bombarde là-bas Ok Invocation du léopard Je vais l'envoyer derrière Vas-y cours Toi charge ça Ok Petite invocation du léopard derrière Comme ça je vais l'envoyer là-dedans Avec ces deux caves On tire sur celle-là Toi viens dans le bac Vous tirez là-dessus Petite charge là-bas Go Ils sont en train de tuer mes ours Mais moi je suis en train de tuer leur cave Je sais pas si c'est rentable en vrai Je suis pas sûr que ce soit rentable Voilà Chargez-les Mon ours élémentaire se fait casser la gueule C'est quelque chose à quel point il se fait exploser Oh là là Comment il se fait détruire Tac On va faire un petit bombardement Là parce qu'il a pas l'air de vouloir bouger C'est pas des unités larges Donc ça va pas faire trop de dégâts On va juste les charger vite fait Voilà Enfin c'est des unités larges Donc ça va pas leur faire trop de dégâts Mais c'est pas très grave Voilà Hop Je peux même faire un petit sort ici pour wipe ces deux unités Voilà Reculez un tout petit peu vous Ça va faire en plus avoir levé du commandement Ça va être pas mal Ok vas-y Les deux caves là On s'en va Hop Vas-y go La cavalerie venait là J'ai pas très très bien joué ma cave Je vous avoue là Il y a trop de caves de tir Et du coup je galère quand même à jouer le reste C'est pas très très bien joué de ma part Là en fait j'ai de la cave de tir De la vraie cavalerie Et du coup j'arrive pas à tout jouer Bon je pense qu'on va gagner Mais attention quand même Faudrait que j'ai une unité qui aille finir Limite Il veut tuer mon lord Mais c'est un peu trop tard Fait de cette charge là Là on a eu un ombre Une ombre pardon J'ai même pas fait mes souffles avec mon ours Là pour moi j'avais trop de trucs Bon on va gagner je crois Mais pour moi j'avais trop de trucs en même temps Et du coup j'ai rien fait Vous voyez j'ai mal joué l'ours Parce que bah il fallait que je micro ma cave de tir Mais du coup j'ai pas bien micro ma cave de tir Parce qu'il fallait que je micro ma cave Enfin vous avez compris C'est un peu moyen en réalité Ouais game 2 on va pas jouer l'ours Parce que ça me fait trop de trucs à faire en même temps Et je vais pas y arriver Bon par contre il faut quand même qu'on tue Lokir Et la sorcière au bout d'un moment Parce qu'on rigole on rigole Mais il va falloir s'en occuper Très sérieusement cette histoire Voilà toi on t'a eu c'est bien Vous deux tirez que sur Lokir All in Lokir Parce que sinon on va jamais le buter Il y a la magicienne à tuer Bloquez-le bloquez-le avant qu'il s'enfuit Non 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 Oh qu'il s'enfuit c'est pas grave Allez go tuer ça du coup Voilà il va redrop Ok Toutes mes capes de tir tirées sur Lokir Tous les tireurs tirés sur Lokir Je peux faire un souffle avec l'ours là dessus Pour les one shot Toi cours par là Toi arrête le corps à corps c'est chien Ah merde je leur ai pas désactiver le corps à corps à eux L'ours élémentaire Mais il a pas fait son souffle Fait ton souffle mec Je crois que je vais me take à la plus qu'autre chose Mais c'est pas grave Allez vous revenez On va bloquer la sorcière Fasse-moi une sorcière On s'est compris Alors j'ai plus trop de munitions Lokir il a encore beaucoup de vie quand même Et ouais on va galérer Premier degré à tuer Lokir Même si il me reste beaucoup de troupes Regardez mon armée Elle est très 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 low mon armée Euh ouais Vous essayez de la finir s'il vous plaît Faudrait vraiment la finir de préférence Bah vous de toute façon ça sert à rien Vous bougez Vous avez plus de Vous avez plus de munitions On va essayer de vous faire Lokir Vas-y tire lui dessus Là il bouge pas La magicienne go Vous tous sur Lokir Voilà on lui fait des petits dégâts On recule Est-ce que je mets pas un sort là Je pourrais Comme ça ils vont partir un petit peu Attends non non bloquer Loquer les bloquer les bloquer Voilà toi avance toi Voilà parfait Ça fait pas des gros dégâts Surtout qu'ils sont à moitié dedans C'est pas top hein C'est vraiment pas dingue Bon normalement ça va être gagné Mais c'est pas passé loin Parce qu'en fait regardez Il me reste beaucoup de troupes Mais regardez en réalité Il me reste quasiment rien Quand même j'ai le souffle Le souffle dans le ciel Vas-y charge-les Que les petits dégâts dans le ciel Oh ça va le faire partir Oh c'est le souffle Qui va le faire partir Je suis mort Oh je suis mort Let's go le souffle Ouais non mais Tout était prévu Non mais j'avais prévu De prendre 7 ours Juste pour ce souffle à la fin Non mais c'est ça le talent Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Conclusion C'est pas dingue Honnêtement Alors en fait je pense Que les caves de tir Sont très très bien Ouais regardez Comme je vous l'ai dit Les caves de tir C'est vraiment fort Parce qu'à la fin regardez 805 000 Sachant qu'il y en a 2 Qui ont encore 1 tiers de munition Donc elles allaient faire Encore de la value Donc franchement C'est très 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 bien Ça doit être ces deux là 700 400 Et 800 Et elles avaient encore des munitions Bon mes 2 caves Je les ai à moitié bien jouées Pas trop en vrai Celle-là elle a quand même 1000 Celle-là 600 Après elle est encore midlife Bon il y a quand même 200 kills Ça va Mon ours Il a 1000 Mais ça coûte 1800 un ours C'est pas dingue honnêtement Et ma magicienne Elle évidemment Bon elle a fait son petit café C'est pas mal En vrai là mon problème Je vous l'ai dit C'est que j'avais trop de trucs A faire en même temps Genre la cave Je l'ai abandonné Je l'ai envoyé sur l'antillard J'étais en mort de force et honneur Et en vrai ça avait pu me faire perdre Parce que j'avais besoin d'eux Pour tuer l'okir Là vous avez vu J'ai dû un petit peu galérer A le bloquer avec de l'aka Vite fait A le spam de tir Et ces deux on Ils ont quand même réussi A faire full value Alors que je les ai chopé Quasiment seconde C'est un peu abusé Bon après c'est abusé Non pas vraiment Ah il les avait pris à deux mères Ah c'est pour ça qu'au corps à corps Ils ont foudroyé Bah les unités que j'ai envoyées Mesdames et messieurs C'est compliqué Game 2 je sors pas d'ours Parce qu'honnêtement C'est trop truc à faire en même temps Et j'y arrive pas Ok mesdames et messieurs C'est parti Deuxième bataille Autant vous dire Que je suis parti En cacahuète complet Regardez On est contre un joueur KT Et vous vous en doutez KT c'est clairement pas Le genre de faction Contre laquelle on a envie De sortir des archers montés On n'est pas très perses à armure Ils ont de l'armure Et en plus quasiment Tous leurs soldats Ont des boucliers Donc autant vous dire Que ça va être assez compliqué Mon armée Je suis parti en cacahuète complet Là je me suis dit Perdu pour perdu Autant tenter des trucs J'ai pris Donc évidemment 4 cavaleries Normal c'est le principe de la vidéo On va galérer Bref c'est pas grave Surtout s'ils ont des canons grus Je vous en parle même pas Mais j'ai surtout tenté De prendre double grum Parce que je me dis Jamais il va s'attendre A ce que je prenne Double grum Avec une magicienne Alors évidemment Je me suis pris des petites capacités Parce qu'il me restait de l'argent Évidemment J'ai pris Voilà la petite faucon Tout ça tout ça C'est toujours pareil Mais j'ai aussi pris La capacité qui a augmenté La portée Et la précision Mesdames et messieurs Pour tenter de buff les grums Et de lui annuler Très rapidement son artillerie Parce que ça Ça pourrait vraiment Le surprendre Et du coup Ensuite il va être obligé D'avancer Et on pourra le kaiter Avec tous nos archers Alors autant vous dire Que c'est un plan Avec beaucoup d'étapes Et que si une seule étape Ne se passe pas bien C'est une catastrophe Mais mesdames et messieurs J'ai envie que ça se passe bien Bon après Des lanciers Des cossards en armure Deux petits dévries suicides Parce que Voilà Il m'a assez de l'argent Et je pouvais pas prendre Des caves trop chères Donc on part comme ça Alors je désactive le tir automatique Et un double canon Ok ok Alors attendez Maintenant je buff En zone les canons Voilà Bam 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 Maintenant ils ont la portée Donc là ils vont tirer Hop là Allez tire là dessus mon frère C'est parti sur quoi Il m'a tiré dessus Ok la cavalerie pour l'instant On recule Pourquoi mon armée avance Qu'est Qu'est ce que vous faites Vous faites quoi les cons Pourquoi vous avancez tous Qu'est ce que j'ai fait là Pourquoi toute mon armée S'est mis à avancer d'un coup Je n'ai pas compris Ce qui vient de se passer là What the fuck J'ai touché une touche Où toute l'armée avance Qu'est ce que c'est Ça m'est jamais arrivé ça C'est la première fois Que ça m'arrive Bon normalement Regardez Regardez Le plan se déroule parfaitement On a déjà one shot Deux canons Il y a un monde Où ça va très très bien Se passer mesdames et messieurs Du coup il a pris des canons Comme prévu Et il a pas pris de canons grus Alors que là on aurait Beaucoup plus paniqué S'il avait pris des canons grus Alors par contre attention Ah Mais parce que les grands L'avantage c'est qu'on peut Les micros quand ils sont bien joués Il faut juste faire attention Parce qu'on a moins de portée Que les canons Genre la mène en tir Voilà Hop Pareil toi Attention Esquive Vas-y Maintenant tire Voilà On en a eu un Maintenant tire sur lui On va envoyer les cavaleries de tir Chercher les unités qui fuient Et on va commencer à gentiment kaiter Attention Esquive 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 On est en train de kaiter des grommes Je sais pas si vous vous rendez compte De ce qu'on est en train de faire là Mais on va envoyer les débris sur les côtés Voilà Là il m'envoie gentiment de la cavalerie Donc on va reculer Mon lord revient par là On va dire à toutes les unités Tire De d'être en position C'est bon Mes unités allaient par là-bas Regardez Là il a compris Regardez Il a complètement abandonné Ok il a complètement abandonné Là il rush Ok Il a compris que ça allait mal se passer Donc on va envoyer les deux cavs de tir tirer D'abord pardon Pas tirer D'abord aller chercher les canons C'est une priorité Comme ça j'ai pas besoin de m'en occuper Voilà toi tu vas sur celui-là Toi tu vas sur celui-là Là il recule sa cavalerie Parce qu'il a peur de mes unités Attendez Il y a un monde où on va gagner Je suis sur le cul On va rapprocher les dévriches Là on tue les deux canons C'est parfait Je fais fuir avec ses unités Je tire là-dessus Maintenant mes deux grômes On va tirer là-dessus Je suis en train de faire courir Un joueur kt C'est très très drôle La vie Voilà hop on recule Là on a tué ce canon On peut aller là-dessus C'est pas mal Maintenant on va tirer là On va tirer là On va concentrer le feu Sur les mêmes unités De préférence Sur les paysans Comme ça ils partiront vite Et moins de lanciers Ça me permettra de jouer Plus facilement ma cavalerie Hop on a tué tout ça C'est très très bonne nouvelle Maintenant On va envoyer la magicienne Pour aller mettre des sorts Dans les arbalétriers Et dès que je vais avoir des créneaux On va faire ça On va envoyer les lanciers Très rapidement Essayer de bloquer Le plus d'unités possible Voilà Toi tu vas bloquer celui-là C'est pas mal Toi tu vas pouvoir avancer aussi Tirer là sur les archers Qui sont en diagonale C'est pas mal Ça va permettre d'en toucher Plein d'un coup Je suis trop con J'ai chargé les lanciers Ok c'est bon On a eu les canons Juste il y a lui à tuer Toi viens Voilà Vous allez kiter Les archers ici C'est pas mal Là on va mettre un sort Non attends On va mettre un sort Sur cette unité de tir Voilà Et viens me mettre ça là Parfait Et toi tu recules comme ça Et toi tu vas au corps à corps comme ça Toi tu recules un peu Parfait Recule un tout petit peu Voilà Le moins cesse de commandement C'est parfait Ici on va aller kiter cette unité Toi recule J'ai Oh putain je l'ai oublié Ouais il y a trop de trucs à micro Là j'ai un peu de mal Je vais pas vous mentir J'essaye de faire mon maximum Un petit peu compliqué Voilà c'est 3 unités de kite Tirer là dessus Tirer là dessus Là on a one shot un archer Ouais c'est censé être un épisode cavalerie Je vous avoue que les grums sont très rentables Là on a annulé l'adversaire C'est parfait Je vais invoquer mon chat Que je vais envoyer sur le seigneur Comme ça pour ça Ça va faire paniquer encore plus On recule Suscider les débriches Pour permettre à mon Ma cape de tir de fuir Vous allez là dessus Ma magicienne bombarde Là les deux grums Je vais leur remettre le buff Overcasté pour qu'il soit full précis Voilà Maintenant tirez là bas Recule toi Toi suscite toi sur ça Regardez on a one shot un archer ici C'est parfait Voilà On va continuer à tirer avec eux Sur les gardes du dragon céleste D'ailleurs je peux même dire à lui D'aller finir cette unité Voilà c'est pas mal Non non va pas encore Va pas encore encore Sois pas bourré s'il te plaît Là on fuit avec ça C'est une hécatombe Ce qu'on est en train de lui mettre Là on est en train de lui mettre Une hécatombe Oh il y a une petite cavalerie paysanne Qui est revenue Ça me fait pas très très peur Je vous avoue les cavaleries paysannes Je vais envoyer lui là dessus Toi reste en position de défense Voilà Toi reviens Va pas trop loin non plus J'ai un peu abusé Je suis marseillais de fou Genre Voilà recule Impeccable Toi suscite toi sur des lanciers Sur des lanciers sur des archers Ici venez là Vous reculez Là tire Retomne toi et tire là dessus Bah mourir Et ça m'arrange beaucoup Toi tu peux rush au corps à corps Toi avance toi Et tire là dessus Toi reste en position défensive Ces deux là Ils tirent là dessus C'est bien Là on a one shot Ça c'est parfait Maintenant on va tirer sur eux Parfait Bloquez les comme ça J'aime beaucoup Toi reviens Là on tire là dessus Attention Retournez vous sur lui Retournez vous sur lui Toi traverse comme ça C'est quand même pas facile Genre On doit vraiment donner Tout ce qu'on a quoi Pour y arriver Pourtant c'est pas une dinguerie Son armée Voilà On a ça c'est bon Là la cavalerie Elle est complètement bloquée Ils vont pas mourir à l'instant quoi Ils tankent très 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 bien Là je peux choper cette unité C'est parfait Suicide toi là dessus Toi pareil Arrive sur le côté Toi maintenant Va me tirer sur les lanciers paysans Qui ont pas beaucoup de défense On retourne par là bas Les deux grums c'est bon Cette cavalerie Qu'est-ce qu'elle fout au corps à corps What the fuck Toi tu vas pouvoir push par là bas Là bas il l'a pas vu Regardez On suicide le dévriche Et on envoie le sort Alors j'ai mis un peu de temps A l'envoyer le sort Mais vous avez compris Recule un peu Recule un peu Recule un peu Voilà Là la cave elle s'enfuit C'est parfait Maintenant on va tirer Sur le blob là bas Ah j'ai pas bien touché Dommage J'aurais dû envoyer le dévriche J'ai envoyé le sort direct Mais j'ai un peu traîné Je ne peux pas vous mentir Miss click de ma part Là on recule Cette unité peut aller là dessus Non toi tu vas pouvoir avancer comme ça Vas-y même petit shot sur le lord Comme ça on lui enlève un peu de vue Ça fait plaisir Là on commence à push un peu Oh mais j'avais encore activé le corps à corps Je suis un connard Ah je suis vraiment un connard Bon vas-y reste-y Ça sert à rien C'est dur Un micro autant de cavalerie Enfin en vrai j'en ai que 4 Mais c'est à dire qu'en fait C'est tellement dangereux Il est assez réactif Regardez à chaque fois Il se retourne directement Du coup je peux pas trop venir embêter Oh t'as le long shot Complètement à côté En plus j'ai tué un message là carrément Oh j'avais pas eu mon lord Attends hop hop J'active ça Hop tout le monde tire dessus Tout le monde tire dessus Tout le monde tire dessus Les gros me tiraient dessus Ok je tire manuel Oh c'est maintenant Oh ce moment a été créé pour moi Boum C'est très très long Oh on voit pas le projectile Oh je vais toucher de fou Ok pas mal pas mal pas mal Heureusement qu'on a pas notre sang Avec ses broken Par contre j'ai mis un vrai shot Au milieu Je vous jure que j'ai vraiment Vraiment bien touché Promis de grêle Ok vas-y cherche ça Toi tire là dessus Toi rush 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 ces arbalétriers Vite 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 Avant qu'ils reviennent Hop ici on continue De leur tirer dessus Tapez les de dos Comme ça leur bouclier Ne sert à rien Ben voilà on va gentiment gagner Ça aura pris son temps quand même Ça aura pas été une game facile Mais j'ai pas trop perdu Troupe en réalité Vas-y tapez les dans le dos Parfait comme ça Ils s'y attendaient pas Oh la la master class En fait on peut s'en servir Toi du coup tu peux revenir Les finir eux C'est pas mal Là je pense que je peux Le réactiver à tous Le tir automatique Comme ça je galère un peu moins Voilà on a remis un bon sort Et la tempête Le domaine de la tempête Je trouve qu'il est vraiment Sous-estimé en vrai Hop on peut s'en servir Pour aller terminer les unités Pour qu'elles reviennent pas C'est pas mal Je peux envoyer les deux trucs Au raccord Bon mesdames et messieurs Je pense qu'on a vraiment bien joué On a gagné Il me reste toute mon armée Alors vous avez vu que Évidemment vous vous en doutez C'est pas adapté Contre KT d'avoir des archers montés Parce que je pense pas Qu'ils vont avoir beaucoup de value En réalité Étant donné qu'en face Il y a des boucliers Il y a de l'armure Regardez Regardez lui Il a 40 kills Il a 200 de value C'est pas dingue On est d'accord Mais bon Voilà le principe de la vidéo C'est quand même de faire ça Et en réalité Même s'ils ont pas beaucoup de value Bah vous avez vu Là on lui a fait tourner la tête Dès qu'il y regardait pas Je lui ai envoyé une cave au corps à corps Je vais finir Je vais finir toutes ses unités Regardez hop On finit toutes les unités Bah voilà On fait quand même un vrai boulot Avec les capes de tir Même si Le poing est dans sa tête Il est en mode On va gagner Mais il sait pas Quand on est passé de 500 à 605 cartes Donc c'est beaucoup plus long Maintenant de gagner Bon bah voilà De toute façon Ça a tombé au moral Bien joué C'était une très belle bataille En tout cas Moi je trouve que j'ai bien bien joué L'avantage c'est que Regardez Notre plan s'est passé Sans accro On a des grums Qui ont fait un massacre Parce qu'en fait Certes regardez Nos archers Ah oui quand même 8000 Enfin 860 500 Bon voilà 300 et 300 Donc en réalité ça va Pourquoi ? Regardez On a pu finir Les 4 cumulés On a fini quand même 240 soldats C'est pas négligeable Sachant que c'est des unités Ultra ouf Genre quand ils ont fini Des arbalétriers Et par exemple Des paysans à Lens Qui sont des unités Très très chiantes Bah ça fait vraiment plaisir On va pas se mentir Ils ont pu aller chercher Les canons En fait c'était trop bien Parce qu'il était bloqué Au milieu Entre tous mes archers Qui n'arrêtaient pas de localité Du coup ces arbalétriers Pouvaient pas avancer Comme ils voulaient Mais il était obligé d'avancer Parce que maigrom Était en train de le foudroyer J'avais des petits dévriches Qui sont allés se suicider Donc ça lui a fait perdre du temps J'ai envoyé des sorts Ça le ralentissait J'ai invoqué un mob Qui j'ai envoyé en suicide dedans Ça le ralentissait Bref c'était très 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 compliqué Pour lui Et je trouve qu'on a vraiment Bien joué Alors évidemment je le redis C'est pas la meilleure unité Je pense qu'on aurait préféré Juste des caves Vous savez les caves à 1000 là Ça aurait été sûrement Beaucoup plus simple Voir même peut-être Que des dévriches Je sais pas Bon bref Mesdames et messieurs C'était une très très belle bataille Ok mesdames et messieurs J'espère que ça vous aura plu On va s'arrêter là Pour cet épisode Conclusion Les cavaleries tirs C'est vraiment Vraiment très 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 fort Juste évidemment C'est un petit peu compliqué A les jouer Et vous avez pu le voir Avec la game contre KT On peut pas réellement Les jouer tout le temps non plus Parce que bah si en face Il y a des boucliers et de l'armure C'est tout de suite Un petit peu plus compliqué Bref merci à vous Un petit like Un petit abonnement Ça aide énormément à la chaîne Et moi je vous dis A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz